Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Lui qui en ce matin nous réunit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Bien-aimé, la vie vient de Dieu. J'insiste souvent sur la vie parce que c'est gratuit, ce n'est pas une évidence. Il a plu à ce grand Dieu de renouveler cette vie chaque matin. Alors que faire sinon lui rendre grâce ? Lui dire merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour l'être, le mouvement. Merci Jésus pour les va-et-vient. Merci de ceux que nous vacons à nos occupations. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ceux que tu veilles constamment dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci et merci encore. Aujourd'hui, notre Maître Jésus nous annonce qu'il monte vers Golgotha pour aller donner sa vie. Il donne cette vie pour l'humanité toute entière. Il monte pour donner son corps, son âme, son esprit, pour s'offrir gratuitement à l'humanité toute entière. La parole déclare que Jésus était bouleversé en son esprit. Il était bouleversé en son esprit en annonçant aux apôtres sa mort. Il déclara, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Merci pour ce sacrifice ultime qui nous a valu le rachat de nos âmes. Bien-aimés devant ce sacrifice de Jésus de Golgotha, que pouvons-nous faire sinon capituler ? Fléchir les genoux de nos cœurs, nous prosterner devant lui pour lui rendre toute la gloire. Pour lui dire le merci de nos cœurs, de nos âmes et de nos esprits. C'est un sacrifice grand qu'il a opéré pour nous. L'homme de Golgotha s'est donné entièrement. Il n'a pas gardé sa vie. Alors que le Père a déclaré, qui enverrai-je ? Il s'est porté volontaire. Parce qu'il savait que nul autre ne pouvait le faire. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce sacrifice. Que Jésus. Que Jésus. Que Jésus. Lui seul pouvait le faire. Voilà pourquoi il a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé en corps. Et voilà, je suis descendu sur cette terre des hommes pour vraiment les sauver, parce que je les aime. Bien-aimé avec toi, devant ce sacrifice grand de Jésus. Nous nous inclinons et nous lui rendons toute la gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Moi, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je rends toute la gloire au Dieu vivant, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur. Frère et mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre et je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner Devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je rends toute la gloire à l'agneau du Dieu vivant. Je donne gloire, je rends toute la gloire au maître de ma vie, Jésus. Boire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau et sauvera, car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau et souverain, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau et souverain, celui qui s'est donné à la croix de Golgotha souverain. L'agneau et souverain, celui qui s'est vidé de son sang est souverain. L'agneau et souverain, celui qui s'est offert en sacrifice est souverain. L'agneau et souverain, celui qui s'est donné à la croix de Golgotha souverain. Celui qui s'est donné à la croix de Golgotha souverain, celui qui s'est donné à la croix de Golgotha souverain. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Et toute cette semaine, nous nous rappelons de ce sacrifice. Et quand nous avons les yeux fixés sur le crucifix, nous voyons que c'est juste par amour que le Maître s'est donné. Et devant ce sacrifice, ce sacrifice ultime qui a valu le rachat à l'humanité toute entière, nous ne pouvons que nous coucher par terre, nous prosterner, nous rouler même par terre pour dire à Jésus merci. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons de plus précieux, nos âmes, nos corps, nos esprits, nous te le consacrons Jésus. La Bible dit que c'est le culte raisonnable. Ce que Paul déclare, offrez, offrez-vous un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Alors c'est ce que nous voulons essayer de te donner Jésus. Prends-nous tel que nous venons à toi. Car tu ne choisis pas des parfaits, tu ne choisis pas des gens capables, mais tu capacites ceux-là que tu choisis. Nous nous inclinons devant sa majesté, devant le Seigneur de nos vies. L'agneau est souverain L'agneau est souverain Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et mon frère, ma sœur, je te donne ma vie gratuitement. Fais l'effort de la prendre. Je t'ai tout donné. Tends la main et pense, reçois ce que je t'ai donné. Ainsi tu vivras. Bien-aimé, je te souhaite vraiment de passer une excellente journée, un excellent mardi saint, dans la présence de ton Seigneur et de ton Dieu. Continuons à l'adorer, duons toute cette semaine sainte, jusqu'au jour glorieux de la Pâque, où nous allons crier Alléluia, il est ressuscité. Demeure dans la paix et dans la joie de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 1